Lorsque les premiers recueils d'histoires de Dunji Ito sont parus en France chez Tonkam, en fait ça a beaucoup attiré les amateurs de cinéma d'horreur, peut-être un peu plus que les amateurs de manga, parce que c'est arrivé lorsqu'il y a eu la grande vague de cinéma d'horreur japonais, la J-horreur, avec Ring par exemple, ou la série de Juhana, donc c'était le même courant en fait qui arrivait en BD mais en France. Ce qu'on appelle les chefs-d'oeuvre Dunji Ito, donc toute cette série a été invisible pendant assez longtemps, les premiers Tonkam atteint des côtes assez faramineuses d'ailleurs, donc il y avait un appétit, une curiosité, et puis le cinéma d'horreur, c'est peut-être aussi le cinéma d'horreur qui connaît vraiment depuis quelques années une grande popularité, et justement il manquait un peu un équivalent japonais, un master of horror japonais, et Dunji Ito évidemment il a toutes les caractéristiques, voilà avec un univers très complet, très particulier, des figures qui n'appartiennent qu'à lui, comme Taumier, et puis voilà son art du découpage qui est absolument diabolique. Il s'agissait d'un espace qui n'est pas immense, mais qu'on a pu ouvrir avec un système de couloirs, de poisons, de parcourir toute l'oeuvre d'Eito, une grande partie, sans que ce soit chronologique. Je préférais qu'on parte dans quelque chose de thématique, et l'idée c'était de partir justement de ce côté très très quotidien de l'horreur, comme je disais, Dunji Ito c'est l'horreur d'abord à hauteur de tatami, en quelque sorte, on est dans la maison japonaise, et les monstres qui naissent de la maison japonaise, et de la façon dont lui, il va découper très précisément ce cadre quotidien, et puis d'évoluer, de progresser pour arriver à ces dimensions cosmiques de son œuvre à sa dimension lofrafthienne, où là ce sont des spirales qui envahissent les cases, des planètes organiques, des requins qui sortent de l'eau, donc sa dimension apocalyptique, donc il fallait partir tout simplement, je n'en ai pas du plus petit, mais du plus quotidien, et puis arriver à un univers qui est vraiment au-delà de l'imagination. Je pense que oui, c'est une bonne porte d'entrée, et puis de mettre en parallèle aussi le côté très joli, très mignon de ces personnages d'adolescents et d'adolescentes, qui ont toujours des airs d'enfant sage, et puis toutes les horreurs qui vont leur arriver, bien sûr. Et il y a aussi une autre porte qui est celle d'une littérature fantastique japonaise plus traditionnelle, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'Afka du Hearn, avec les légendes, en fait, l'Afka du Hearn, qui était un Irlandais, qui est allé au Japon, qui est un folkloriste, qui a recueilli les légendes orales à travers le Japon pour tirer un livre qui s'appelle Kwaidan, ou Kaidan aussi. Et dire voilà, ça c'est la même chose de Junji Ito, c'est quelqu'un qui va inventer un folklore, et ça le rattache vraiment aussi à une tradition japonaise plus ancrée, quoi, en fait. Des histoires de fantômes japonais, des histoires d'horreur, mais lui, il va inventer vraiment un folklore qui lui est propre. Évidemment, j'ai choisi des planches qui, moi, m'impressionnaient, en fait. Donc je n'avais pas d'autres critères réels que dire qu'est-ce qui me fait peur à moi, qu'est-ce qui m'impressionnait, et peut-être aussi retrouver la sensation que j'ai eue lorsque j'ai découvert Ito, en fait. Et il y avait vraiment une sensation un peu de peur de me dire, ah oui, je vais lire des histoires terrifiantes, je vais avoir des monstres qui vont littéralement sortir de la page, presque, pour me sauter à la figure. Donc c'est pour ça qu'il a choisi de faire des suites aussi de planches pour montrer qu'il y a une dramaturgie, un art dramatique chez Ito. Voilà, on tourne la page, c'est un peu comme si on ouvrait une porte ou que si on allait dans un coin de couloir et qu'il y avait une créature qui nous attendait. J'espère donc que le visiteur sera frustré de n'avoir que quelques cases et qu'il voudra connaître l'histoire entière, puisque ces histoires sont maintenant disponibles grâce au travail de Mangetsu, qui est pour beaucoup évidemment sur la reconnaissance actuelle en France de Junji Ito. C'est parti !